Ok les amis, c'est... je ne sais plus, lundi, nouvelle semaine qui commence Nouvelle semaine, grosse journée, médicale pour moi Oui, ah oui, entre les prises de sang, les anesthésistes, les trucs dans le nez Tu vas le faire le truc dans le nez ? Je sais pas J'ai l'opération qui arrive bientôt et du coup j'ai des sérologies à faire Pour la conservation de sperme, j'ai apparemment faut que je fasse aussi un test covid maintenant Parce que c'est la procédure J'ai l'anesthésiste à faire L'enregistrement, préadmission à la maladie Et d'ailleurs il faut que tu fasses des trucs covid, attendre les résultats et ensuite aller les faire Ouais je sais pas Et dans ce cas là c'est un peu compliqué parce qu'on a un niveau timing là L'opération c'est très bientôt quoi Non mais après il y a encore un mois Ouais Non mais après l'opération tu peux plus Oui bah oui, non mais je sais, faut que je fasse un vent l'opé Bah oui, non mais l'opération est bientôt, c'est dans un mois Bah en tout cas sinon, petit style estival que Bibou m'a confectionné Surtout les chaussures Bah montre, je m'a acheté Voilà je lui ai pris des petites tennis, enfin des tennis je sais pas comment appeler ça Si c'est des tennis Des trucs que j'ai jamais eu de toute ma vie Ouais moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup, voilà il y a un petit drapeau qui fait genre drapeau français, c'est pas un drapeau français mais j'aime bien Avec le short et le t-shirt et le collier Voilà ça c'est le genre de chaussures pour tout vous dire j'ai jamais porté ça de ma vie Alors nous on appelle ça les souliers bateaux Vraiment j'ai jamais porté ça, Bibou elle m'a acheté ça, elle m'a dit tiens tu mets ça cet été, j'ai pas envie de te voir en tongs tout l'été là Moi l'été je suis soit en tongs, soit en chaussures de sécurité quand je travaille ou en basket C'est vrai que ce type de souliers là, pfff, de souliers, bref, sous les bateaux là Ecoutez, je vais m'y faire, si ma femme aime bien, je le porte, voilà Et Bibou elle a ressorti les petits shorts en jean Voilà, j'adore l'été Ouais ouais il adore l'été, en ce moment il adore beaucoup l'été Dès que je m'habille le matin, oh j'adore ça, oh j'adore ça En plus c'est un body et comme je voulais pas sans cesse le ragrafer Ah oui c'est un body ça Bon il est très exactement 13h40 Elena fait travailler un petit peu, là elle fait des petits coloriages, d'écriture, des trucs comme ça Je baisse la musique, je ne sais pas pourquoi je me retrouve avec du rap là Je suis quelqu'un qui n'écoute pas vraiment de rap, qui n'écoute pas de rap même Et je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée avec du rap dans la lecture automatique d'Amazon, bref Noemi et Olivia dorment, je viens de terminer mon gâteau chocolat parce que cet après on va chez des amis Et j'emmène le gâteau Et voilà, c'est pour ça que je prenais la caméra, c'était pour vous dire que je me retrouve avec une montagne de vaisselle Et que j'ai vraiment pas envie de la faire et j'ai vraiment envie de le dire Voilà, je n'ai pas envie de faire la vaisselle Le lave-vaisselle est plein, il est en train de tourner mais je ne vais pas attendre qu'il se termine pour le recharger Surtout qu'il y a beaucoup de choses que je lave que à la main, notamment les biberons Donc écoutez, c'est parti pour le nettoyage des biberons et tout ça Et d'ailleurs en parlant des biberons, il m'est arrivé un truc de très très bizarre Donc je voulais vous en parler ici pour que vous me disiez si vous avez déjà vécu une expérience similaire Est-ce que c'est une malfaçon ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé chimiquement parlant ? J'arrive encore, je finis juste de raconter un truc Et c'est que j'ai un biberon, en plus qui n'est pas le mien C'est une copine qui me l'a prêté Et regardez ce qui s'est passé Je ne les lave qu'à la main Et il y en a qu'un, il a fait ça Alors qu'elle m'en a prêté deux, l'autre il est tout à fait normal Et celui-là, tout s'est barré Voilà, vous voyez très bien là, tout s'est barré Je ne sais pas pourquoi Je ne comprends pas, je ne lave qu'à la main Donc pourquoi l'encre est partie simplement avec mon éponge et le savon Alors que ça ne m'a jamais fait ça sur d'autres biberons Donc je pense que ça doit être une malfaçon du truc Ce n'est pas possible En tout cas, ça m'embête un peu parce que ce n'est pas à moi Et justement, je vais lui rendre cet après-midi les biberons Voilà Je rêvais de ce jour où mes enfants pourraient commencer à m'aider à nettoyer la maison Voilà, Héléna m'a donné un grand coup de main pour nettoyer la salle de bain C'était bien Héléna ? Oui, oui Maintenant, tu peux mettre ton petit torchon, ta vingette Tu la mets dans la machine Et après, on retourne faire du découpage là-bas Ça, c'est déjà propre à mon cœur J'ai déjà nettoyé Et c'est que là, t'as nettoyé Noemi, tu regardes maman ? Coucou Eh, vous me regardez ? Coucou Je ne suis pas en train de faire des photos Ouais Oh là là Noemi, ton premier bain T'as envie d'y aller, toi ? Elle va te laisser la place, t'inquiète pas Non, mais vas-y Les filles, attention N'hésitez pas trop d'eau sur Noemi quand même Les amis, il est 20h On va coucher les filles Noemi dort déjà Et cet après-midi, on est parti faire un saut chez une copine On est parti prendre le goûter Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vue Elle a une petite piscine Enfin, une petite piscine Faut que ça, ouais Une piscine correcte quand même Une piscine pour adultes, quoi Parce que T'as un mètre Je dirais, il devait y avoir un mètre cinquante de fond, je pense Un mètre vingt, un mètre cinquante Et du coup, les filles En ont profité C'était cool C'était la première piscine pour Olivia Grande piscine Comme ça Elena était déjà allée une fois Dans une piscine où elle avait papier Et du coup, là, je portais les deux Comme ça Bibou n'avait pas pris son maillot de bain Et au début, on était assis sur le rebord de la piscine On jouait à taper les pieds dans l'eau Comme ça Tous les trois On était tous les trois assis Moi, j'étais au milieu Olivia à ma droite Elena à ma gauche Noemi était derrière Sur le tapis En train de jouer avec Bibou Puis tout d'un coup, je vois Olivia Commence à se rapprocher du bord Comme ça Bon Je dis Olivia, fais attention quand même Sinon tu vas tomber dans l'eau, etc Puis d'un coup Mais d'un coup d'un seul Elle saute Dans la piscine Bam Alors elle a coulé, évidemment Droite comme un i Elle a coulé Elle a dû toucher le fond de la piscine Alors moi, du coup, j'ai sauté direct Je l'ai rattrapé Elle est sortie de l'eau comme ça Elle était trempe Trente de partout Je ne me suis pas inquiété plus que ça Parce que bon, ça va, c'est bon Elle est restée deux secondes sous l'eau Et du coup, je ne me suis pas affolé Du coup, elle non plus n'est pas affolé C'est juste que c'est la surprise Comme ça, d'avoir de l'eau et tout Mais elle n'a pas pleuré plus que ça Et puis après, du coup, j'ai dit Bon, tu sais quoi Allez, il y a tout le monde dans l'eau On n'était pas encore rentré dans l'eau Du coup, elle s'est chopé le froid de l'eau Tu vois Puis après, j'ai pris les nages Je me suis dit Bon, allez dans l'eau Et puis voilà Après, j'ai pris les deux On a nagé et tout ça Et non, c'était assez cool C'était vraiment bien Et ce passage d'Olivia Qui saute dans l'eau Là, je m'en rappellerai toute ma vie J'ai réagi direct quand même Là, direct Pour les gens qui disent Que je suis un papa Tranquille, Emile J'ai quand même sauté dans l'eau direct J'ai même pas réfléchi De savoir si j'étais habillé Si j'avais mon téléphone ou quoi Là, j'ai vu ma fille Elle est tombée dans l'eau Je l'ai vue comme ça Et elles ont bien kiffé l'eau Franchement, elles ont bien kiffé Elles avaient quand même un peu peur Des fois, quand je les lâchais un peu Je ne les lâchais pas vraiment Mais tu vois, j'ai essayé de voir À un moment donné Elle avait une espèce de petite bouée Comme ça J'ai dit à Elena de tenir la bouée Et du coup, je l'ai lâchée Elle a tenu la bouée Comme ça Pendant franchement Au moins 3-4 minutes Toute seule Elle tenait la bouée Comme Jack dans Titanic Sur sa planche en bois Et elle n'était pas super sereine Mais j'étais à côté Et puis je lui ai dit Vas-y, tape des pieds Bas des pieds Tout ça Donc, elle battait des pieds un peu Je l'ai déavancée Finalement, elle a trouvé ça cool Donc, il faut qu'on commence À apprendre à nager à Elena Franchement, on aurait dû le faire Déjà l'été dernier On voulait On ne l'a pas fait Et là, cet été Il faudrait vraiment Qu'on essaye de lui donner des cours Quand même Même si on a le temps Mais voilà Elle a l'âge pour commencer à apprendre Et Bibou n'a pas vu cette action Au fait Non, j'étais de dos Parce que je surveillais Noémie Mais j'ai géré Et comme j'ai dit à Babou Heureusement que je n'ai pas vu Je pense que j'aurais fait un malaise Mais non, tu aurais réagi comme moi Tu aurais sauté dans la piscine Mais non, parce que tu y étais Oui, non, mais si tu avais été à ma place Ah, si j'avais Bah, évidemment Mais voilà Tu n'aurais pas fait de malaise Non, mais je veux dire Enfin, tu me comprends C'est toujours mieux De ne pas s'affoler Quand un enfant Est dans une situation comme ça Où il va se faire mal Où il va saigner Etc Parce que si tu t'affoles Bon, moi je vous dis comment je fais Après, vous faites ce que vous voulez Mais c'est vrai que si tu t'affoles Et que tu fais Ah 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 L'enfant Il ne va pas forcément avoir mal De se couper le doigt Ou je ne sais pas Je dis des trucs horribles Tu vois Se couper le doigt Il y a des enfants qui se coupent les doigts Dans les portières de voiture Et tout Mais en soi Voilà Si tu ne t'affoles pas plus que ça Là, Olivia Elle a ressorti la tête de l'eau Ah, nickel Elle a visité l'eau Voilà On fait dodo les filles Coucou Ok les amis C'est mardi On va boire Il y a quelqu'un dans le nez carrément Ouais Et moi je suis en train de faire mon sport Je sue Le goût fait du repassage Et moi j'ai l'impression d'avoir un habitant Dans les deux narines Donc deux habitants Ouah Ouais Oui C'est vraiment Ouah Il faut préciser quand même l'histoire Je me suis pris quelque chose dans le nez Bon bah vous l'avez compris Vous avez compris Qu'est-ce qu'on se prend dans le nez en ce moment C'est assez simple J'ai fait le dépistage Covid Voilà Non pas pour une suspicion Mais pour une pré-opération C'est ça Et ce qui est surtout Ce qui est très 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 énervant C'est pas le bon mot Mais C'est que j'ai fait toutes les démarches Pour J'ai fait ma pré-admission à la clinique L'opération est programmée L'autoconservation de sperme Tout ça c'est en cours et tout Et personne ne m'avait jamais parlé de ce test Covid Il ne sait pas si c'est la cerise sur le gâteau en fait Et là j'ai rappelé juste parce que j'avais une question Je ne sais même plus quoi Et j'ai dit Ouais c'est bon J'ai fait des tests sérologiques etc Et Ils me disent Mais vous avez fait aussi le dépistage Covid Je dis Ah non non Je n'ai pas ça sur l'ordonnance Parce que l'ordonnance Elle remonte au mois de janvier Tu vois C'est pour ça en fait C'est parce que c'est la nouvelle procédure Et là A chaque opération apparemment Je ne sais pas Commenter si vous êtes aussi dans la situation Quelle que soit l'opération que tu vas faire Et en plus là moi je fais l'autoconservation de sperme Donc c'est considéraux C'est comme une opération Mais du coup tu vas devoir le refaire après pour Ah non c'est valable J'espère quand même que c'est valable Tu m'as vu que ce n'est pas valable Il faut que tu refasses Ah Parce que là je fais l'autoconservation de sperme À la fin de semaine Et ensuite je me fais opérer Quinze jours plus tard Non je pense que c'est Les tests Covid Ils sont valables quand même Rassurément S'il vous plaît Il y a des infirmiers qui me regardent Bah non parce qu'imagine Tu tombes malade en quinze jours Ah mais si je tombe malade De toute façon je ne peux pas me faire opérer Oui mais Si tu as les symptômes Si tu as les symptômes Tu ne peux pas te faire opérer Oui mais Mais du coup tu es obligé de faire le test Non mais si tu n'as pas les symptômes Est-ce que tu n'es pas obligé de faire le test Bah mais non c'est bon Je viens de le faire Bref C'était quelque chose Je peux vous dire Je vais juste dire Bon courage à tous ceux qui doivent faire ce test Je ne vais pas rentrer dans les détails Mais je peux vous dire Que ce qu'on voit à la télé C'est vraiment la vraie longueur du coton-tige Ce n'est pas ça la longueur C'est deux fois plus grand que ça Voir trois fois plus grand Ça te remonte les gars Laisse tomber Ça te fait pleurer de façon incontrôlée Parce que dès que tu trifouilles dans le nez J'avais des larmes qui coulaient C'est toi arrête de leur faire peur Non mais je peux vous faire peur Voilà Et puis le truc il reste dans ton trou de nez Au moins dix secondes Et tu fais les deux narines Et là j'ai tout le temps envie d'éternuer D'éternuer C'est Mais bon voilà c'est fait Et pour la petite histoire Quand je suis arrivé Et que je me suis assis Non même Déjà c'est sur rendez-vous Et c'est super C'est un truc de fou Alors qu'ils sont tous Moi je n'ai jamais connu ça Depuis deux mois Et je ne sais pas On n'est pas amené à fréquenter Ces milieux là Mais là ils étaient tous en blouse Sur blouse Lunettes Visières Gants Sur chaussures Et compagnie Alors que Voilà Quand tu vas chez le médecin Ils ne sont pas comme ça Quand tu vas faire des prises de sang Ils ne sont pas comme ça Mais vu que là c'est Covid-19 C'est sur rendez-vous Et puis tu as une procédure De fou furieux Avec un sang C'est tout dans le laboratoire Alors que hier Je suis allé dans le même laboratoire Ce n'était pas du tout comme ça Il y avait beaucoup moins de règles à respecter Et quand je suis arrivé Que je me suis assis Et c'était deux dans la salle De prélèvement Chacune avait des gestes précis à faire Je le voyais Il y en avait une qui faisait le prélèvement Il y en avait une autre Qui était là pour l'aider Pour l'assister Etc Il fallait toucher au moins de choses possibles Il fallait aérer la pièce Donc elles ont ouvert la fenêtre C'était le tout premier de l'après-midi Et donc là Elles ouvrent la fenêtre Il y a une bourrasque de tramontane Qui fout en l'air Plein de trucs Plein de trucs qui tombent par terre Des feuilles Des petits sopalins Etc Et elles étaient embêtées Parce qu'elles n'avaient plus le droit d'y toucher Parce qu'elles n'avaient jamais de leurs gants Alors je ne te raconte pas Mais bon après C'est la procédure C'est mieux d'avoir ce principe de précaution Et quand je me suis assis Elle m'a dit Alors monsieur s'il vous plaît Donc je vais vous demander une seule chose S'il vous plaît Ne m'attrapez pas la main Ne me serrez pas le poignet Et n'essayez pas de vous enfuir du fauteuil Alors quand elle m'a dit ça Je me suis dit ok Allez vas-y Je peux vous dire j'ai serré les dents J'ai serré les dents J'ai serré les fesses 10 secondes ici Et ensuite il y avait au moins 30 secondes de repos Pour faire l'autre narine Parce que J'étais pas bien Mais elle m'a dit ça va Elle m'a dit ça va franchement Je fais partie de ceux Qui ont plus ou moins bien duré Parce qu'il y en a C'est Tu leur fais peur là Il y en a vraiment Ils font du mal au personnel soignants Presque hein Les pauvres Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as fait peur ? Non Mais t'auras pas besoin de le faire Moi je le ferai pas Même si j'ai les symptômes De toute façon je vais pas chez le médecin Je reste Je fais ma quarantaine Tout seul dans ma chambre C'est tout Non mais après il y a aussi Tu peux faire le test Par prise de sang aussi je crois Mais c'est pas encore totalement Ouais il est moins Enfin ils le font moins Ouais mais j'espère qu'ils vont faire A grande échelle Les prises de sang Parce que là Le truc dans le nez Ouais c'est Mais ce que t'as pas dit C'est que ce même labo Il fait les prises de sang Le matin Oui Et tu l'as dit Et c'est que l'après-midi L'après-midi en fait Que le labo se transforme C'est le rendez-vous Là le labo Covid C'est ça Bah je vous rassure Après il y a pire Accoucher c'est pire Se couper le doigt c'est pire De faire une entorse du coude C'est pire Non là ça va Ça dure que même pas Ça dure 30 secondes Ça va On peut tous s'en sortir Et sur ce les amis On va vous laisser Et si ça s'achève Ce vlog On espère que vous avez passé Un bon mois avec nous En ce moment On adore Regarder des hommes À moitié à poil Comme moi tiens En ce moment On regarde une série Sur Netflix Ça s'appelle Toy Boy C'est une série espagnole Et franchement pas mal C'est pas que des hommes à poil C'est très peu même d'ailleurs C'est surtout Un thriller C'est pas vraiment un thriller C'est plus C'est policier en peu C'est plus policier Ouais c'est ça C'est ça Après on s'attache assez vite Au personnage quand même Et juste avant On a regardé une série Qui s'appelait Afterlife Il y a deux saisons Il y a six épisodes par saison Donc c'est très rapide à regarder C'était super bien Je sais pas si on vous l'a dit Mais c'était vraiment très très bien On le recommande très très chaudement C'est sur la gestion du deuil Et se tourner d'une façon Un peu humoristique Et un peu Et un peu émouvante aussi En même temps Voilà Et franchement ça se laisse bien C'est très agréable à regarder Et on a beaucoup ri Plusieurs fois On a pleuré de rire Oui c'est vrai Alors que c'est une série C'est un homme qui a perdu sa femme Qui est mort d'un cancer Mais c'est vrai que c'est amené De façon De façon drôle Drôle Et même le personnage principal C'est frais en fait C'est frais Ça fait penser un petit peu C'est ça C'est pas une série humoristique Mais c'est ouais Voilà Non mais c'est léger Ça garde quand même une légèreté Ouais c'est vrai Et donc c'est une très bonne série Si vous connaissez pas Et là Toy Boy Franchement on a vu deux épisodes C'est des longs épisodes De 1h15 Et c'est vraiment bien ficelé quand même Pour l'instant ça C'est pas bâclé C'est pas j'attends de voir Parce qu'on peut vite être déçu Parce que les séries qui ont des épisodes De plus d'une heure C'est rare C'est très rare Et là pour le coup C'est vraiment Ça continue de garder la théorie C'est pas bâclé Et on s'ennuie pas C'est à dire le truc Qui passe à une vitesse Ça passe vite Et c'est très très bien Très agréable Vous pouvez dire en commentaire Ce que vous regardez en ce moment Comme série ou film Ou manga Ou peu importe Oui Oui Et Et nous on vous laisse Et à demain Et Vibou elle est en train de tricoter Oui je suis concentrée Parce que vous savez Je fais des cotons lavables Pour ceux qui m'en commandent Parmi vous Oui Et je sais Et tu choisis tes couleurs Voilà je choisis mes couleurs Surtout que Bon bah il me reste plus grand chose Avec les événements actuels Et Elle a choisi Oui j'ai choisi Ça va partir là dessus Ça va partir oui Petit coton lavable De teinte rose De teinte rosée Et en même temps Mon projet du soir Dans la télé Je voulais pas montrer Si si on l'a déjà montré Toi grand plègue Bien sûr qu'on l'a déjà montré Bien sûr Bon bah j'ai mis Ciao C'est bon Bon bah j'ai mis Ciao